Oui, donc, rebonjour. Nous allons donc entamer ce deuxième semestre et donc prolonger le cours qui a été dispensé au niveau du premier semestre et qui porte sur le comportement du consommateur. Rappelez-vous. Et sur le comportement du producteur. Voilà, c'est l'objet du cours dispensé au niveau du S1. Alors, nous avons finalement abouti, en étudiant le comportement du consommateur, à déterminer une fonction de demande. Bien sûr, en étudiant la courbe de consommation prix, nous avons pu établir cette fonction de demande et qui détermine une relation décroissante entre le prix et la quantité. Au niveau du comportement du producteur, nous avons établi une fonction d'offre. Et on avait dit, rappelez-vous que l'offre, c'est la partie ascendante, croissante, du coût marginal situé au-dessus du coût moyen. Donc, voilà le coût marginal. On a le coût moyen. Voilà, c'est le coût moyen. Le coût marginal, on a vu, il touche le coût variable moyen et le coût total moyen en leur mine. Et on avait dit que c'est la partie ascendante, c'est cette partie-là, du coût marginal, parce que finalement, on avait déterminé deux points d'équilibre. Donc, rappelez-vous, si on suppose que le prix, si on suppose que le prix est établi à ce niveau-là, sur le marché, voilà le prix du marché P0. On a deux points d'intersection de la courbe de coût marginal et du prix. Rappelez-vous, on a dit qu'à l'équilibre, recette marginale est égale coût marginal, est égale le prix, recette égale recette moyenne. Si on est dans un marché de concurrence. Et donc, lorsqu'on a le prix qui est égal à la recette marginale, est égale coût marginal, on est à l'équilibre. Mais il s'est avéré, en étudiant les coûts, qu'il y avait deux points d'équilibre, deux points de rencontre entre le prix et le coût marginal. Et donc, on avait déterminé à l'époque que cette partie ne correspond pas, ce point de rencontre ne correspond pas à une situation d'équilibre et que par cette conséquence, c'est là le point d'équilibre. Et là, ça m'incite à ouvrir une parenthèse. Lors du contrôle de la session normale, on avait une fonction, on avait donné une fonction d'utilité U est égale à 8XY. Et la question, la question 5, je pense, elle demandait déterminer, en utilisant la grange, le complexe ou la combinaison X étoile, Y étoile, qui maximise l'utilité. La question était claire, déterminer la combinaison de X et de Y qui permet de maximiser l'utilité. Donc, cela suppose quoi ? Qu'il faut déterminer que c'est effectivement des quantités qui maximisent. J'ai insisté plusieurs fois sur ce point-là et j'avais précisé que si on établit, on calcule la dérivée première, elle nous donne un extrêmement. Et je l'avais justement déterminée à partir de l'étude du producteur. Quand on était au niveau du consommateur, je vous avais dit, c'est nécessaire d'établir la condition nécessaire et suffisante, dérivée première et dérivée seconde, parce que ça risque de poser un problème. Et ce problème va apparaître essentiellement au niveau de l'étude du comportement du producteur. Et à ce niveau-là, on était confronté à ce problème. Il y a deux points de rencontre entre le prix et le coût marginal, lequel correspond à une situation d'équilibre. Et si on fait la dérivée première, on ne va pas savoir lequel est un point d'équilibre. Et c'est la dérivée seconde, c'est la condition suffisante qui permet de déterminer la position d'équilibre. Donc, au niveau de la grange, il fallait faire la dérivée seconde. Il fallait déterminer la matrice. Parce que sinon, tout votre travail est considéré comme faux. Parce que lorsque vous faites la grange et vous mettez la dérivée première et vous me donnez une quantité X égale à 5 et Y égale à X, et que vous me dites, c'est les quantités qui maximisent, non, moi je ne sais pas, je suis désolé, je ne sais pas. Parce que demain, au niveau de l'entreprise, vous risquez d'introduire l'entreprise en erreur et de mener l'entreprise à la faillite. Et j'ai insisté à ce point-là, sur ce point-là, pardon. Parce que si on a une courbe de ce type-là, on a deux, on a un extrémum, un max et on a un min. Alors, lequel correspond à la situation qu'on cherche ? Si on vous demande de déterminer le coût min, vous n'allez pas me donner le coût max. Et si on vous demande de déterminer quelle est la quantité qui maximise, il faut déterminer la quantité qui maximise et non pas le maximum de production. Donc, il y avait trois étudiants sur pratiquement toutes les copies qui avaient pensé à élaborer la dérivée seconde. Trois copies. Et donc là, ça prouve qu'il faut être vigilant par la suite. Donc là, il y a un problème à ce niveau-là. Quel est le point ? Parce qu'on est en train de déterminer une fonction d'offre. À quel niveau se détermine ou s'établit l'offre dans l'entreprise ? Doit s'établir l'offre dans l'entreprise ? L'offre de l'entreprise, c'est la partie ascendante. C'est la partie ascendante. Voilà, cette partie-là. C'est la partie ascendante. Voilà, elle est ascendante. Mais située au-dessus du coût moyen. Donc finalement, cette partie ne m'intéresse pas. Et donc, je trouve une fonction d'offre. C'est celle-là, la fonction d'offre finalement. Voilà l'offre. Et la dérivée seconde m'a permis d'éliminer la partie descendante. Cette partie descendante, c'est la dérivée seconde qui me montre que non, elle ne correspond pas à la fonction d'offre. Il faut être vigilant. Il faut être attentif. J'ai insisté, j'ai comptabilisé 27 fois où je vous ai averti pour déterminer cette dérivée seconde dans l'élaboration de la condition suffisante. Donc, à partir de là, j'ai une fonction d'offre. Je prends celle-là. Comme ici, j'ai pris la courbe de consommation prix. Je l'ai prise. Elle est là, cette courbe de consommation prix. On va la trouver sous cette forme. Je la prends. Elle me donne la fonction de demande. Elle me donne la courbe de demande. Et je prends cette partie d'offre. Elle me donne la courbe d'offre. Bien, on a établi donc une fonction d'offre et une fonction de demande. Maintenant, la question est comment se détermine le prix sur le marché? Parce qu'à ce niveau-là, on va considérer le prix, ce prix-là, on l'a considéré jusqu'à présent comme une donnée. On l'a considéré comme un paramètre. Maintenant, le prix devient une variable. Le prix devient une variable. Rappelez-vous, je n'ai pas voulu mettre ici le cours de micro. Parce que nous avons insisté sur ce point. Nous sommes dans le cadre d'une école. Et c'est l'école néoclassique. J'avais insisté, et j'ai comptabilisé 17 fois, où j'avais insisté sur le fait que si on vous demande de calculer, d'utiliser la grange et de calculer le complexe optimal, de commencer par cette fameuse phrase. Nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Elle est au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. Donc, le consommateur cherche à maximiser. Si vous avez rédigé cette phrase, le déclic dans votre tête, maximiser, il est rationnel, il maximise. Est-ce que la quantité X5 égale 5 et Y égale 10 maximise ? Non, c'est un optimum, c'est un extrémum. Et vous auriez pensé à calculer la dérivée seconde. Sur cette question 4, qui est comptabilisée sur la copie, 4 points. J'ai changé le barème, je l'ai mis sur 7 points. Sur les 7 points, 2 points pour l'étudiant qui nous a mis, nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique, 3 points pour l'étudiant qui a fait la grange dérivée première et 2 points pour celui qui a fait la dérivée seconde. Et pourtant, les résultats n'étaient pas trop bons. Donc, attention, il faut être vigilant et tenir compte des recommandations que nous faisons au fur et à mesure. Donc, puisque les prix deviennent des variables maintenant, ce ne sont plus des données, ce ne sont pas des paramètres, ce sont des variables. Et donc, moi, je suis tenté à ce niveau-là de ne plus parler d'offres et de demandes, mais de parler d'achats et de ventes. Rappelez-vous déjà, au niveau du cours de S1, nous avons précisé qu'il ne s'agit pas d'une demande effective, mais d'une prédisposition à acheter. Je suis disposé, lorsque je dis que c'est la demande du consommateur, je suis disposé à acheter cette quantité. Donc, là, on peut remplacer le concept d'offres et de demandes par le concept d'achats et de ventes. Cette notion de prix, cette notion de marché est déterminante dans le cadre de l'école néoclassique. Elle est déterminante dans le cadre de cette école. Parce que, finalement, pourquoi on a étudié le comportement du consommateur et le comportement du producteur ? Pour déterminer une offre et une demande, une fois qu'on a déterminé une offre, voilà, et une fois qu'on a déterminé une demande, voilà, une demande, relation décroissante, l'offre, une relation croissante, la demande, l'offre, et finalement, nous allons partir sur le marché et on va, finalement, déterminer un prix d'équilibre, là, on peut le mettre ici, ou bien on peut le changer après, c'est Alfred Marshall qui va inverser parce qu'en principe, c'est la quantité qui est fonction du prix, mais on peut mettre et va inverser, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails pour expliquer le pourquoi et le comment, donc en principe, c'est les quantités fonction des prix, mais on peut mettre ici prix fonction de la quantité, ça ne change rien, et donc, simplement, on parlera de fonction de demande inversée, dans les exercices, vous allez trouver en général P en fonction de la quantité, vous changez, tout simplement, vous dégagez la quantité en fonction du prix, et donc, on aura un prix d'équilibre, et ce prix d'équilibre s'établit sur le marché par la confrontation de l'offre et de la demande, la confrontation de l'offre et de la demande me donne un prix sur le marché, donc, l'intitulé de ce cours en deuxième semestre, c'est l'étude des marchés. On suppose donc que cette fonction de demande, elle est maîtrisée, on suppose que cette fonction d'offre est maîtrisée, et on va s'intéresser à cette notion de marché qui est fondamentale dans le cadre de l'école néoclassique. si vous partez chez 15, par exemple, il ne fait pas jouer au marché le même rôle que lui font jouer l'idéoclassique. Pourtant, cette notion de marché est vague. Finalement, le marché, c'est quoi ? Attention, en première approximation, si je vous pose en contrôle, qu'est-ce qu'est-ce qu'un marché ? La première chose qui vient à l'esprit d'un étudiant, c'est de me dire que c'est la confrontation de l'offre et de l'avenir. Bien, mais si cette question est notée sur quatre points ou plus, vous n'allez pas me dire simplement que c'est une confrontation d'offre et de demande. Parce que sinon, il y a des éléments qui vont nous échapper au fur et à mesure. Mais en première approximation, c'est une confrontation d'offre et de demande, tout simplement. Le problème se pose. C'est que moi, je suis un acteur du marché, de consommateur. Nous, en tant que consommateurs, nous sommes des acteurs du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous intervenons dans la détermination du prix d'équilibre qui se fixe sur le marché. D'après l'école néoclassique. Donc, nous intervenons dans la détermination du prix. Et bien évidemment, selon les marchés, concurrence, monopole, discriminant, nous allons voir comment va se déterminer ce prix sur les marchés. n'empêche donc, c'est une notion qui est bonne et on va l'établir au niveau de cette première séance. Et donc, je pose la question, qu'est-ce qu'un marché ? Un, c'est la confrontation de l'homme et de l'avenir. Mais ce n'est pas la plus intéressante. Qu'est-ce qui est plus intéressant ? C'est que cette notion de marché, cette notion de marché, elle n'a de sens que si on prend un bien particulier. Cette notion de marché, donc, n'aurait de sens que si, que si. Et c'est ce qui va déterminer le marché au-delà de la confrontation de l'ordre et de la demande. Que si on prend en considération un produit. Le marché, ce n'est pas le marché comme on vulgairement on appelle le marché, vous rentrez dans un marché où vous allez trouver tous les produits. Non ! Un produit, un marché. D'ailleurs, lorsque je, vous voulez créer une petite entreprise, vous voulez montrer une entreprise, vous allez faire l'étude de marché. Faire l'étude de marché, c'est simplement étudier les comportements du consommateur et les comportements du producteur. Pour savoir, alors, est-ce qu'il y a de la concurrence sur le marché, etc. Mais lorsque je vais, par exemple, étudier les comportements, est-ce qu'il y a de la concurrence pour ce produit ? Je vais voir la concurrence par rapport à ce produit, le même produit, c'est-à-dire un produit homogène. Un défaut d'être homogène, il doit être exactement caractérisé. Les mêmes caractéristiques. Donc, il doit être exactement caractérisé. un produit, un marché, il suffit qu'une caractéristique change. La couleur, la forme, peu importe la caractéristique, une caractéristique change, le marché change. Faites attention dans la notion des marchés. C'est ça un marché, c'est un marché par rapport à un produit, le même produit pour des produits homogènes. les mêmes caractéristiques. Il suffit d'une caractéristique parce qu'on se fait souvent à part quand on va dans les supermarchés et qu'on trouve des produits avec des emballages qui changent. Les entreprises le savent, c'est nous les micro-économistes qui les conseillons et donc on leur dit changer l'emballage. Pourquoi ? Simplement pour donner l'impression aux consommateurs d'être un acteur de démarche. C'est-à-dire qu'il effectue un choix. Ah, il y a plusieurs produits, donc je suis en train de choisir rationnellement et donc je vais décider moi-même d'être du produit que je vais acheter. Alors, en principe, non, puisque si l'emballage change, ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas du tout le même produit. Je ne compare pas le prix de deux produits alors que l'emballage change. On ne va pas dire ça, c'est des fromages. Je suis dans le rayon fromage ou dans le rayon chocolat, je ne sais pas donc c'est un nombre. Ce n'est pas le même marché parce que ce n'est pas le même produit parce qu'il y a une caractéristique qui a changé. On ne précise pas la question. Mais, donc, voilà le premier élément à jouer. C'est la confrontation de l'offre et de la demande. Deuxièmement, le marché n'aurait de sens que par rapport à un produit. Deuxième élément, troisième élément qu'il faut rajouter, c'est que il y a autant de marchés, il y aurait autant de marchés, je vais essayer de garder tout ça ici pour que on aura tous les éléments qu'on fasse. Il y a autant de marchés, autant de marchés que de lieux ou d'endroits où le produit peut être échangé. Ça veut dire que si je prends un produit, pour ce même produit, il va y avoir autant de marchés que d'endroits, de lieux, le lieu ou le temps, peu importe, le lieu ou le temps, la dimension temporelle, la dimension spatiale. Par exemple, supposons que vous voulez louer une maison pendant l'été au bord de la mer. l'été au bord de la mer, une maison coûte très cher. Si vous allez louer la même maison, mais pendant l'hiver, elle coûtera moins cher. Donc, c'est deux marchés différents. Parce qu'on ne va pas se dire venir le mois d'août au bord de la mer, les pieds dans l'eau et dire écoutez, je suis passé ici le mois de janvier, les locations étaient relativement pas chères. Non, parce que ce n'est plus du tout le même produit et donc ce n'est plus le même marché. On ne va pas comparer ou dire si je compare par rapport à... Non, parce que c'est un autre marché, il y aura autant de produits, il y aura autant de marchés que de lieux ou de périodes. Donc, c'est les deux dimensions, dimension spatiale, et dimension temporelle. Et donc, alors, troisième, qu'est-ce qu'un marché ? Confrontation de l'offre et la demande. Ça permet de déterminer le prix d'équilibre. Ça permet de déterminer le prix d'équilibre parce qu'on sait que l'économie néoclassique, c'est la théorie de la détermination du prix. Notre objectif, c'est de déterminer le prix. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas notre objectif microéconomie, petit s'adjustice. Non, c'est de déterminer ce prix d'équilibre. Et pour les néoclassiques, le prix d'équilibre se détermine sur le marché. Un, par la confrontation de l'offre et la demande. Nous avons étudié le comportement du consommateur, le comportement du producteur. Ça ne pose pas de problème. Deuxièmement, un marché n'aurait de sens que si on a un produit qui est totalement homogène. et troisièmement, on aurait autant de marché que de produits. Quatrième élément, donc si on a plus qu'un point, n'allez pas me dire que c'est la confrontation de l'offre et la demande. Ça ne m'intéresse pas. Ça, on a compris que c'est la confrontation de l'offre et la demande. Maintenant, montrez-moi que vous avez compris le sens d'un marché parce que vous en aurez besoin dans la suite de vos études. Si on voit le type de master que nous avons dans notre faculté qui porte pratiquement sur la finance internationale, et là, on va étudier les marchés des capitaux. Les marchés des capitaux, c'est un grand nombre de marchés. Il suffit de changer une caractéristique, ce n'est plus le même marché. Le marché des actions, ce n'est pas le même... Vous allez trouver énormément, un grand nombre d'actions, et ce n'est pas le même marché, ça va de soi. Il faut donc comprendre que l'analyse ne se fait pas la même puisque je ne suis pas sur le même marché. Les actions, les obligations, les marchés primaires, les marchés secondaires, les produits dérivés, et j'en passe. Donc, vous allez étudier tous ces marchés, bien sûr, en tenant compte de... Et on n'aurait donc autant de marchés que de lieux et de périodes. Dernier élément, c'est de dire que, ou l'avant-dernier, puisqu'il faut établir la typologie, si le nombre de points est élevé, en fonction du nombre de points qui est affecté à la question, vous gérez le temps et donc vous répondez. Alors, il faut faire la distinction entre le marché, les marchés naturels et les marchés artificiels. Très important, cette distinction, le marché des produits naturels et le marché des produits artificiels. Très important, j'aurai besoin de... Alors, un, récapitulons les réponses, un, confrontation, n'aurait de sens que par rapport à un produit, autant de marchés que de produits. Allez, je passe, on va garder si vous voulez. Là, l'autre élément, le 4, on va le noter, hop, allez, et donc, distinguer le marché des produits naturels des marchés artificiels. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans un... dans le marché des produits naturels, il est très difficile, en tout cas, ça nécessite du temps pour diversifier. le producteur ne peut pas diversifier facilement sa production. La diversification, si vous voulez, de la production n'est pas aisée, elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée, elle est relativement difficile. Un agriculteur, par exemple, s'il veut diversifier son produit, il doit planter, il produit des légumes, il veut produire des pommes, donc il doit planter les pommes, attendre, etc. Et donc, il est très difficile d'agir sur la quantité. L'action sur la quantité est relativement difficile. Ce n'est pas comme pour un marché artificiel, dans une entreprise, par exemple, ou pour la nouvelle technologie, un programme, un logiciel, c'est relativement facile par rapport à une diversification des produits naturels. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Ça, oui. Et donc, pourquoi c'est difficile ? Parce que il est très difficile de déterminer les coûts de production. C'est ça qui pose un problème. En termes de détermination des coûts, ce n'est pas comme pour un produit artificiel. Donc, s'il est difficile de déterminer les coûts, le raisonnement totalement change. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a dit pour le producteur ? Son objectif, c'est de maximiser le profit. Le profit, c'est quoi ? C'est recette totale moins coût total. S'il est difficile, l'objectif, donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. mais lorsque la détermination des coûts pose problème, il est difficile de calculer les coûts. Finalement, l'objectif dans un marché des produits naturels n'est pas la maximisation du profit, mais la maximisation des recettes totales. Et ça, ça va totalement changer le raisonnement. Vous allez le retrouver dans la suite de votre cursus universitaire. Donc, vous voyez que le raisonnement même change. L'objectif même, à savoir la maximisation du produit, n'a plus lieu d'être puisque le produit a un problème de coût et le problème de coût nous amène à chercher plutôt dans une activité des produits naturels, plutôt les recettes max que les profits max. Bien, alors, je continue. Quatrième, cinquième, pour comprendre un marché, parce que la note affectée à cette question est importante, ça dépend. Si c'est deux points, ce n'est pas la peine de faire le tableau que je vais donner. s'il y a quatre points ou peut-être même plus, il faut prendre son temps pour élaborer tous les éléments. Maintenant, on va voir la typologie des marchés. Quels sont les types de marchés qu'on va trouver et qu'on va étudier ce semestre. Nous sommes dans le cadre d'une école. Maintenant, on le sait. Quoique, comme on a corrigé les copies des contrôles, si on n'attrape pas, j'en avais l'impression que nos étudiants n'ont pas encore maîtrisé cette notion d'école. Nous sommes dans le cadre d'une école. Et donc, lorsque vous voulez mener un calcul, parce que nous ne sommes pas des mathématiciens, plus de 70% des étudiants n'ont pas écrit un seul mot. C'est X, Y, dérivés, pourtant, je l'avais dit. Je l'avais dit au moins, au moins. Moi, j'ai arrêté au bout de la 19e fois, j'ai arrêté parce que pendant au moins une vingtaine de fois, je ne suis pas un professeur de mathématiques, vous n'êtes pas dans une séance de mathématiques, vous ne faites pas une formation en mathématiques, vous êtes des économistes et donc un vocabulaire technique précis. Le vocabulaire, où est-ce qu'on va le chercher ? dans le cadre de l'école où je suis en train de mener cette analyse. Ça ne m'intéresse pas, moi, les X et les Y. L'outil mathématique, c'est un outil que les néoclassiques vont utiliser et donc ça va nous faciliter le calcul, etc. mais donc l'école néoclassique va prendre trois éléments pour définir les différents marchés. Un, d'abord le nombre, le nombre de producteurs, le nombre de consommateurs. Est-ce qu'il y a un grand nombre de producteurs ? Est-ce qu'il y a un grand nombre de consommateurs ? Etc. Deuxièmement, on l'a dit, il y a autant de marchés que de produits homogènes, exactement caractérisés. Donc, l'homogénéité permet de déterminer un marché. Et troisièmement, puisque nous, qu'est-ce que nous étudions au niveau de notre cours ? Nous étudions des comportements. Donc, on trouve l'idée du comportement de l'offreur. Ce sont les trois éléments de l'offreur. Ce sont les trois éléments qui vont nous permettre de préciser quel type de marché. Est-ce que c'est de la concurrence ? Est-ce que c'est de la discrimination ? Est-ce que c'est monopole, monopole, monopole contrarié, etc. Oui, bon, nous, à notre niveau, on va garder essentiellement, on va retenir essentiellement le nombre. Et en fait, les néoclassiques, ils vont insister sur le nombre, pourquoi ? Simplement pour habituer l'étudiant au latin. Oui, mais nous, on ne fait pas du latin. Ce n'est pas une langue qui est dispensée dans nos universités. donc, je n'ai pas besoin de dire je vais simplement étudier et utiliser le seul critère de définition d'un marché en gardant le nom parce que c'est Stackelberg. C'est la démarche de Stackelberg. Et Stackelberg, il va nous dire, d'ailleurs, dans l'un de ses écrits, il va nous dire nous retenons essentiellement le nombre dans la détermination d'un marché pour habituer nos étudiants au vocabulaire ou au langage du latin. Donc, mais vous, bien sûr, par la suite, il faut être vigilant et donc, nous allons, à partir de là, établir que le nombre. Donc, nous allons établir ces différents marchés. Alors, j'établis donc mon tableau, l'offre et la demande. si je ne prends que le nombre, donc, je peux avoir un grand nombre, un grand nombre d'offreurs, un petit nombre d'offreurs, voilà, c'est l'offre, ou bien un seul offreur. On a décidé de ne prendre en considération que le nombre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le nombre dans la détermination, du type de marché. Demain, dans quelques années, lorsque vous allez continuer vos études et que vous devez étudier un marché, vous n'allez pas me dire, ah tiens, il y a un, non, le nombre, c'est Stackelberg, pour nous vous habituer à un vocabulaire d'un certain genre, mais sinon, nous on sait que pour définir le marché, il faut étudier l'homogénéité du produit, il faut étudier les comportements. Ce sont les comportements essentiellement, d'ailleurs, la dimension psychologique et la dimension sociologique dans l'étude des comportements est fondamentale. Si vous voyez les prix Nobel d'économie depuis les années 2000, il n'y a pratiquement que les psychologues qui ont les prix Nobel en économie. Dans les années 80-90, c'était les micro-économistes, mais depuis 2000, c'est Kahneman, Tversky, etc., même celui de cette année, je pense, l'année dernière, l'année d'avant, c'est que des psychologues, parce qu'ils s'intéressent au comportement du consommateur dans un cadre plus complexe que ce que font les néoclassiques. Rappelez-vous lorsqu'on a parlé des néoclassiques, je vous ouvre une parenthèse. On a dit avec David Oum, revenez au cours, la première séance de SM. on a dit on s'intéresse à l'homme, l'homme, il est pluriel, l'homme, il est multiple, et selon ses croyances, selon ses coutumes, selon, etc., cela va conditionner, cela va déterminer son comportement. Et donc, David Oum, il va nous dire derrière, rappelez-vous cette fameuse phrase, derrière la multiplicité des passions, les passions, ça veut dire les coutumes, les traditions, les habitudes alimentaires, etc., derrière la multiplicité des passions qui fondent les motifs des comportements individuels, c'est eux qui déterminent les comportements, ils ont introduit cette rationalité pour unifier les comportements. Je l'ai bien expliqué en la première séance, revenez à la première séance, pourquoi on va unifier les comportements ? Simplement pour les rendre observables, pour qu'on puisse les étudier. mais dans la réalité, dans la réalité des choses, dans la vie de tous les jours, l'homme, il est pluriel, l'homme, il est multiple, chacun ses croyances, chacun ses comportements. Il y a donc des facteurs psychologiques, des facteurs sociologiques et autres que le prix qui nous aide dans le choix d'un bien. Quand je vais acheter un bien, je ne vais pas simplement regarder le prix. « Ah, il n'est pas cher, j'achète ! » Non, il y a mes croyances, il y a mes coutumes, ce que j'aime, j'aime pas, ce qu'on a les habitudes, etc. Je ne sais pas. Chacun ses croyances, chacun... Donc, c'est la dimension sociologique, psychologique qui va affecter certainement nos choix. Nous, on exclut cette dimension à ce niveau-là, on est en S1, S2, donc on ne garde que le nombre. Donc, la demande également, la demande, nous allons avoir un grand nombre de demandeurs, nous allons avoir un petit nombre de demandeurs et nous allons avoir un seul demandeur. Donc, finalement, les cas qui vont se présenter à nous, ce sont les cas suivants. Voilà. Donc, si on a un grand nombre d'offreurs et un grand nombre et un grand nombre de demandeurs, donc c'est là, un grand nombre de demandeurs et un grand nombre d'offreurs, qu'est-ce que nous allons avoir ? Nous allons avoir un grand nombre, un grand nombre, c'est de la concurrence. C'est un marché concurrentiel. De l'autre côté, si nous avons un seul, un seul, voilà, un seul offreur et un seul demandeur, nous allons avoir, pardon, je dis n'importe quoi, si nous avons un seul offreur et un grand nombre de producteurs, producteurs, c'est ça, ici, nous avons un monopole. Monopole, mono, du latin, mono, qui signifie un seul, concurrence, concurrence, elle vient du latin concurrer, ça veut dire courir après. Enfin, on aura l'occasion, incha'Allah, quand on va reprendre le présentiel de débattre de ce genre, je ne veux pas vous déstabiliser à ce niveau-là. Mono, seul, pôle, lorsqu'on est dans le cas de l'offre et lorsqu'on est dans le cas de la demande, on est dans l'obson. Alors, donc, et lorsqu'on a un petit nombre et un petit nombre, lorsqu'on a un petit nombre, petit, en latin, veut dire oligo. Donc, on aura un oligopole. Donc, voilà, les trois cas déjà sont clairs. Maintenant, on va prendre le monopole, un seul offreur. Prenons le cas d'un seul offreur. Lorsqu'il est tout seul sur le marché et qu'il y a un grand nombre, il y a un grand nombre de demandeurs. Tout seul à offrir, en face de lui, il y a un grand nombre de demandeurs. Il est dans une situation de monopole, etc. Pardon, excusez-moi. Lorsqu'il est tout seul, mais il y a un petit nombre. il est tout seul. C'est un monopole. Il est encore tout seul, mais en face de lui, il y a un petit nombre de demandeurs. Ce petit nombre de demandeurs, ils peuvent s'entendre entre eux et prendre une décision collective. s'ils augmentent le prix, ils peuvent dire écoutez, on ne va plus acheter. Bref, ils ne sont pas très nombreux. Donc, ils peuvent se concerter. Enfin, je schématise. Donc, il est en monopole, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Quand il y a un grand nombre, on va voir le monopole que ce n'est pas vrai tout ce qu'on est en train de dire jusque-là, mais bon, je schématise. Il n'est pas très heureux, il est contrarié. C'est un monopole contrarié. Lorsqu'il y a un seul offreur, un seul demandeur, le même raisonnement mais dans l'autre sens. Un seul offreur et un petit nombre de demandeurs, un seul, un petit, monopole contrarié. Inversant, un seul demandeur et un petit nombre d'offreurs, donc là aussi, il va être contrarié. Il est le seul, je suis le seul demandeur, mais en face de moi, il y a un petit nombre d'entreprises. Les demandeurs, dans ce cas, par exemple, comme il y a une grande firme, une firme, je ne sais pas, multinationale, qui est la seule à acheter, par exemple, qui est la seule, ou un pays, peu importe, le seul pays demandeur qui achète un produit. Et en face de lui, il y a un petit nombre d'entreprises qui produisent ce bien. Donc, ce n'est pas, c'est un seul, donc c'est un monopole, 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 ce n'est pas une entreprise, c'est le demandeur, monopole, mais il est contrarié. Ça veut dire qu'il est tout seul, avec un grand nombre, comme pour le chef d'entreprise, il était tout seul, avec un grand nombre, monopole, ici, le contraire, il est tout seul, monopole, 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 la même chose, un seul, grand, un seul, grand, un seul, petit, contrarié, un seul, petit, contrarié, simplement ici, monopole, monopole, contrarié, monopole, monopole, contrarié. Quand il y a un seul, un seul, c'est bilatéral. Un en face de là, un seul pays ou bien une seule entreprise, un seul pays qui produit et en face, il y a une seule firme multinationale qui achète. Donc, ça va de soi. Ici, on n'a que les monopoles, monopole, monopole contrarié, monopole bilatéral. On aura aussi, alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas rempli ? Petit, grand, un petit nombre. Donc, c'est un, où est-ce qu'on n'a pas rempli ? Ça, c'est la demande. L'offre et la demande. Donc là, on n'a rien à remplir. Là, il nous reste le cas où il y a un petit nombre d'offreurs. Donc, c'est un oligopole, ça va de soi. Un petit nombre. Donc, nous avons ici un oligopole. Un petit nombre et un grand, c'est l'oligopole. un petit, un petit, comme ici, un seul, un seul. Donc, petit, petit, c'est un oligopole bilatéral. Quand il y a le même nombre, petit, petit, bilatéral. Je récapitule. Un grand nombre, un grand nombre, c'est concurrence. Un seul, un seul, c'est monopole. S'il y a un seul offreur, n'importe ce qu'il y a en face, un seul offreur. S'il y a en face, il y a un grand nombre, monopole. S'il y a un petit nombre, monopole contrarié, il n'est pas encore content. S'il y a un seul demandeur, un seul, un seul, monopole bilatéral. Le monopson, je suis une seule entreprise, une seule entreprise, en face de moi, il y a un grand nombre, il y a un grand nombre, monopson. Mono, tout seul, seul. Petit, petit, monopson, mais il est contrarié. Il y a un seul, un seul, donc c'est un monopole bilatéral. Donc voilà, globalement, ça dépend de la note qui est affectée, mais je vous en supplie, si on vous demande de nous dire, de nous définir un marché, ne me dites pas que c'est la confrontation de l'offre et la demande et venir après réclamer, monsieur, je réclame mes quatre points parce que j'ai répondu à la question, le marché, c'est l'offre et la demande. Ça, on le sait, ça, je n'ai pas besoin d'être un universitaire pour savoir que c'est l'offre et la demande qui détermine les prix. Maintenant, il y a le marché parce qu'on a dit le marché, c'est une notion qui est vague et malheureusement, les gens ne maîtrisent pas. Souvent, d'ailleurs, on le dit dans le langage vulgaire, on le dit ou dans la connaissance commune, je vais au marché, je vais au marché. alors que finalement, je ne vais pas dans un marché, mais je vais dans plusieurs marchés. Donc, on voit finalement que le terme de concurrence, comme le terme d'ailleurs de monopole, mais on va parler maintenant que de la concurrence, regardez, concurrence, il n'apparaît qu'une seule fois. Il n'y a pas plusieurs fois. Il y a plein de marchés, mais le marché de concurrence, il n'apparaît qu'une seule fois. Pourtant, dans la théorie, dans le cadre de l'école néoclassique, cette notion est très importante. Pourquoi ? Alors, pourquoi la notion de marché de concurrence est très importante ? La concurrence est parce que c'est le cadre de référence. C'est un cadre de référence à partir duquel on va étudier les autres marches. On est obligé d'étudier la concurrence comme ça. Quand je vais étudier l'oligopole par rapport à... C'est-à-dire, on va établir des lois dans le cadre d'un marché de concurrence et après, on va voir par rapport à ces lois. Plus on s'écarte de ces lois, plus on est dans une autre marche. Donc, c'est le cadre de référence dans l'analyse néoclassique, même s'il n'apparaît qu'une seule fois. C'est un cadre de référence, c'est dans l'analyse néoclassique, mais essentiellement, c'est le marché qui est privilégié chez les néoclassiques. À tel point que si on prend l'ouvrage de Léon Walras, Léon Walras, le père de l'analyse néoclassique, dans son ouvrage « Les éléments » en 1864, pardon, il va nous dire « Nous supposons » ça, je cite, c'est une citation, « Nous supposons un marché, nous supposons toujours un marché comme parfaitement organisé, nous supposons un marché comme parfaitement organisé dans le cadre de la concurrence. comme nous supposons en dynamique, en physique, puisqu'il s'inspire de la physique, un corps sans mouvement. C'est-à-dire, on commence d'abord par étudier un corps sans mouvement et puis après, on introduit des mouvements, on introduit la dynamique. Donc ça, c'est une citation pour vous montrer que c'est le cadre privilégié de l'analyse néoclassique. On suppose un marché parfaitement organisé dans le cadre des néoclassiques comme en supposant physique ou en dynamique des machines sans frottement. Il n'y a pas de frottement et pas conséquent. C'est le point de départ. Après, il y aura le mouvement, il y aura le frottement, il y aura la dynamique. Alors, on commence notre chapitre 1. J'ai besoin d'étudier ce marché. Nous allons commencer par la concurrence et le monopole et après, on rentre dans le cadre des autres marchés. D'accord ? Donc, chapitre 1, le cadre de référence, le cadre de référence ou le cadre théorique de référence, la concurrence pure et parfaite. Lorsque je suis dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite, dès le départ, le résumé, c'est quoi ? c'est que le prix se fixe sur le marché. Contrairement à d'autres marchés, le prix va se fixer sur le marché. Et donc, s'il y a des ajustements, on ne peut pas agir sur le prix. Moi, en tant que... Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de producteurs, il y a un grand nombre d'entreprises. Supposons que ces entreprises, toutes ces entreprises, il y a 1 000 entreprises sur le marché. Supposons que ces 1 000 entreprises, ils nous produisent 500 unités ou 500 000. Et qu'il y a une entreprise qui produit 5 unités. Même si cette entreprise quitte le marché, elle n'influencera pas le prix. On est dans le cadre de l'analyse néoclassique qui est une théorie de la détermination du prix. Gardez ça à l'esprit. Est-ce qu'une entreprise isolée peut influencer le prix qui se détermine sur le marché ? Dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite, on va le noter CPP, le marché de concurrence pure et parfaite, aucune entreprise ne peut affecter le prix. Le prix est fixé par le marché, par cette confrontation de l'offre et de la demande. Donc c'est pour ça que ce genre de marché, on les appelle des marchés qui sont à l'ajustement dans le cadre de ce marché se fait essentiellement par la quantité. Ce n'est pas le prix qui va changer, c'est les quantités qui changent. Donc les ajustements, s'il y a des ajustements à faire, quand il y a un déséquilibre, il y a un retour. Rappelez-vous, il ne peut pas y avoir de déséquilibre avec cette école libérale. C'est pour ça qu'on étudie toujours la position d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, il y aura automatiquement un retour à l'équilibre. Un retour automatique à l'équilibre. Par les mécanismes automatiques, il y a un retour à l'équilibre. Par les mécanismes, ça va de soi, du marché. C'est le marché qui va nous permettre, il y a une main invisible avec Adam Smith, etc., qui va nous permettre un retour automatique à l'équilibre. Donc, s'il y a un déséquilibre, ce déséquilibre est momentané, provisoire, il ne peut pas perdurer, et donc, on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. L'État n'a pas besoin d'intervenir puisque, de toute façon, le marché permet le retour à l'équilibre. Mais l'ajustement se fera par les comptines. Donc, c'est un marché où il y a un ajustement par le marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché est souverain. D'ailleurs, on l'appelle concurrence pure et parfaite ou on l'appelle dans certains manuels marché souverain. Alors, le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un schéma qui est relativement simplifié. qui est un grand nombre. ça y est, on l'a compris. Qu'est-ce qu'un marché de concurrence ? Donc, ça, c'est important. Ça, c'est la recommandation que nous allons trouver à la fin. Les néoclassiques, les libéraux, cette école libérale, à la fin, nous allons faire les recommandations. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de l'intervention de l'État. Laisser les mécanismes de marché, il y aura un retour automatique à l'équilibre et même s'il y a un déséquilibre, ce déséquilibre ne sera que provisoire. Bon, ça se discute dans le cadre des politiques publiques, dans le cadre de CISAT et de l'Uqtisa Diyah. Est-ce qu'il faut laisser le marché, donc l'approche libérale ou bien l'État doit intervenir pour assurer l'équilibre ? Donc, ça, c'est un débat qui n'est pas l'objet de notre recours. Alors, maintenant, on a dit que c'est un schéma simplifié. Là aussi, il y a une question de cours qui pourrait surgir. Si je vous demande de me donner les hypothèses, on est dans le cadre d'une école, donc les écoles, on a dit, ils changent par leurs hypothèses, alors le marché de concurrence pure et parfaite supposent un certain nombre d'hypothèses. Il y a trois groupes d'actions. Attention, ici, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, donc, souvent dans les manuels, les manuels, vous allez trouver en vrac, ensemble, les hypothèses d'un marché pur et parfait. le professeur et l'arabie va éclater ces hypothèses, ces actions et donc je demande à mes étudiants de garder cela à l'esprit. Il faut nuancer un marché de concurrence. marché de concurrence, nous sommes tous d'accord, mais marché de concurrence pur et marché de concurrence parfait. Gardons cela à l'esprit. Si je pose la question sur la définition des hypothèses d'un marché de concurrence pur et parfaite, ne faites pas attention aux fautes, ou bien un marché pur et un marché parfait, une concurrence pure et une concurrence parfaite, pardonnez-moi, donc, c'est pour aller vite. Donc, moi, je veux que mes étudiants fassent la différence parce que quand vous allez continuer vos études, vous seriez amené à établir les caractères, étudier des marchés purs ou bien des marchés parfaits. On n'a pas forcément pur et parfait. On peut avoir les deux, les caractéristiques des marchés purs et un marché parfait. Donc, moi, si je pose cette question, je veux que vous me donniez les trois groupes d'axiomes, il y a trois groupes d'axiomes, les hypothèses ou les actions d'un marché pur. Alors, les hypothèses, je veux d'abord les hypothèses d'un marché pur. Marché, marché de concurrence, marché de concurrence pur. On a dit on a dit il y a trois groupes marchés de concurrence parfaite et il y a un troisième groupe d'axiomes. Quand on était en présentiel, je donnais souvent quatre points pour l'étudiant qui me donne les hypothèses, le troisième groupe d'axiomes. elle porte sur quoi ? Premier groupe d'axiomes, il porte sur le marché pur. Deuxième groupe d'axiomes porte sur le marché parfait. Troisième groupe, il porte sur... Rappelez-vous quand on a défini les marchés. Parce que si je garde la loi du nombre avec Stackelberg, je ne pense qu'en nombre. La réponse ne me viendra pas à l'esprit. Mais si je rajoute l'homogénéité et les comportements, automatiquement, elle me vient à l'esprit, c'est les comportements. Selon les comportements. Et là, ça ne pose pas de problème. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il y a une fonction d'utilité chez le consommateur et il y a l'idée, l'utilité chez le consommateur et nous avons l'idée du maximisation de profits chez le producteur. C'est tout. C'est cette phrase qu'il faut rajouter. On peut rentrer dans les détails par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'un marché de concurrence pur et parfait ? Qu'est-ce qu'un marché parfait ? On commence par un marché parfait. Deux conditions. Il faut qu'on y ait deux conditions. On peut effacer pour avoir un peu d'espace. Voilà. Deux conditions. Un. Condition un. Condition deux. La première condition pour un marché pur, c'est quoi ? c'est la transparence. Parfaite transparence. Parfaite transparence. Qui dit transparence ? Il vous fait penser à quoi ? Parfaite transparence, il me fait penser à l'information. L'information. Il n'y a pas d'asymétrie de l'information. L'absence d'asymétrie de l'information. l'information, elle circule sans délai. Sans délai. Elle est immédiate. Sans coût. Il n'y a pas de coût d'acquisition de l'information. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui ne sait pas que malheureusement, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Là, on éteint. Je vous demande de m'excuser. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons dit ? Parce que ça déconnecte lorsque on est perturbé comme ça dans le cours. Donc, tous les intervenants sur le marché, offreurs et demandeurs ont toutes les informations nécessaires sur le produit. Toutes les informations. D'ailleurs, qui va nous donner les informations ? Qui nous donne les informations ? Je vais au magasin dans un supermarché pour acheter un produit. La parfaite transparence. Je suis censé avoir toutes les informations sur ce produit. Qu'est-ce qui me donne ces informations ? C'est le prix. Le prix, il est censé refléter toutes les informations disponibles sur le... le produit. Je reviendrai rapidement sur ce point-là. Et donc, puisque toutes les... Nous avons tous, tous les intervenants ont le même... les mêmes informations, donc automatiquement, il ne peut y avoir qu'un seul prix. Moi, en tant qu'entreprise, je ne peux pas vendre plus cher. Si je veux vendre plus cher, les acheteurs vont savoir qu'il y a quelqu'un qui vend moins cher et ils vont s'adresser à l'entreprise qui vend moins cher. Ça va de soi. Puisque l'information, elle est parfaite. De même que... Ça, c'est du côté des acheteurs. Si les acheteurs veulent avoir un autre produit, l'entreprise, elle a toutes les informations. Elle ne peut pas espérer avoir un produit moins cher. Les consommateurs ne peuvent pas espérer avoir un produit moins cher. C'est ce qu'on appelle, donc, puisqu'il n'y a pas d'asymétrie de l'information, puisque l'information est parfaite, son délai, son coût, etc. Donc, il y a un seul prix qui va se fixer sur le marché. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui vendrait moins cher. Je ne peux pas espérer acheter moins cher, tout simplement parce que tout le monde a les mêmes informations et je peux m'adresser ailleurs. Donc, un seul prix, c'est ce qu'on appelle la loi de l'unicité du prix. Un seul prix. La loi de l'unicité du prix. La parfaite transparence du marché est associée essentiellement à l'information. La théorie de l'information, la théorie de l'information et de l'incertitude, c'est des matières qu'on enseigne au niveau du master, donc vous allez les retrouver plus en détail, sachant à ce niveau-là tout simplement que toutes les informations sont disponibles sur la qualité du prix, sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Deuxième caractéristique, parfaite transparence, on a compris, la loi de l'unicité, deuxième, associée à l'information, deuxième, c'est la parfaite mobilité, deuxième condition, c'est la parfaite mobilité des facteurs de production. Mobilité des facteurs de production. Ça va de soi que dans la réalité, ça se discute, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, un élément de la concurrence, si vous allez chez Ellipse, il va nous dire une entreprise, lorsqu'elle veut décourager la concurrence, elle veut décourager la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'implanter lourdement quelque part. Je veux éliminer la concurrence, je m'installe, j'effectue un investissement très lourd. Donc, elle supporte un coût très important, des machines, etc. Si vous voulez la concurrencer, il faut effectuer le même investissement, au moins le même investissement. C'est pour ça qu'une grande surface, lorsqu'elle va s'installer quelque part, elle tue les petits commerçants. Parce que le petit commerçant ne peut pas concurrencer la grande surface. Parce que la grande surface a effectué un investissement très important que le petit magasin ne peut pas concurrencer. Donc, ces investissements lourds, ces coûts supportés initialement, c'est un élément de dissuasion de la concurrence. Seulement, voilà, si cette entreprise qui a effectué un investissement lourd veut quitter ce territoire, ça va être très difficile. Donc, elle perd la mobilité des facteurs de production. Donc ça, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans la réalité, ce n'est pas, parce que c'est le modèle le plus simple, c'est un cadre de référence, privilégié chez les néoclassiques, mais c'est un cadre de référence. On a pensé vaguement pendant une période qu'il y aurait deux marchés de concurrence pure et parfaite, à savoir le marché de vente aux enchères, et puis la bourse. Il s'est avéré par la suite, lorsque vous allez continuer vos études, que même au niveau de la bourse, ce n'est pas un marché de concurrence pure et parfaite. Bon, le marché de vente aux enchères, parce que là, on a la main invisible, c'est le commissaire-priseur, le monsieur qui, avec son bâton, qui organise le marché. Donc, les gens offrent un prix et c'est au plus offrant. Donc, on peut considérer que c'est un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, la parfaite mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, absence d'obstacle pour le transfert. Si on veut faire un transfert de nos facteurs de production, je ne vais trouver aucun obstacle. Je peux le faire sans délai, sans obstacle, sans coût. Il n'y a pas de... Pareil qu'ici, pour l'information, sans délai, sans coût, sans obstacle. Pareil ici, sans délai, sans coût, sans obstacle. Les mêmes caractéristiques, il y a une parfaite mobilité des facteurs de production. Je peux me déplacer librement d'un marché à un autre. Si une entreprise estime que, bon, par rapport à ce marché, elle ne réalise pas de profit, elle prend donc ses facteurs de production, elle se déplace, en général, on se déplace vers les marchés où il y a plus de profit. De même, le travailleur, s'il n'a pas le salaire, il a un salaire qu'il estime incorrect, ne correspond pas à ses compétences, il peut partir et trouver ailleurs un travail sans problème. Donc, les deux éléments de la concurrence. Lorsqu'on dit les deux, les parfaites mobilités des facteurs de production, nous allons le retrouver par la suite. Ça veut dire quoi ? ça va nous orienter vers le fait que les entreprises qui ne seraient pas efficaces, ce qu'on appelle les entreprises marginales, on a besoin de cette entreprise. Ça, je fais juste un rappel et je reviens à mon cours. Supposons que, juste un rappel, supposons une entreprise qui a une fonction de coût comme ça, entreprise 1, ses coûts sont comme ça. L'entreprise 2, ses coûts sont comme ça. L'entreprise 3, ses coûts sont ainsi définis. On voit que l'entreprise 3, elle a des coûts relativement plus élevés. Elle a des coûts plus élevés. Mais nous avons besoin de cette entreprise. Nous avons besoin de cette entreprise pour trouver cette quantité d'équilibre et ce prix d'équilibre. Pour avoir ce prix d'équilibre et cette quantité d'équilibre, j'ai besoin de trois entreprises. Seulement, cette entreprise, elle produit avec un coût relativement élevé, ce qu'on appelle une entreprise marginale. Cette entreprise marginale, on va dire, elle est en danger, c'est-à-dire qu'elle peut disparaître à tout moment parce que ses coûts sont relativement élevés. On a besoin d'elle pour atteindre cette quantité. Par exemple, le prix d'équilibre c'est 5, la quantité d'équilibre c'est 20. Pour avoir cette quantité d'équilibre, pour répondre aux besoins de marché à la demande, j'ai besoin de ces trois entreprises. Mais la troisième, elle a des coûts plus importants que c'est une entreprise marginale, elle peut, à un moment donné, elle devient inefficace puisque ses coûts sont très élevés, elle peut devenir inefficace. Donc, elle peut être amenée à disparaître, partir, c'est-à-dire qu'elle va quitter ce secteur et partir sur un autre secteur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a dit qu'il y a une parfaite mobilité des facteurs de production et après, c'est l'entreprise 2 qui devient l'entreprise marginale. Donc, il y a une parfaite mobilité. Si elle estime qu'elle n'est pas efficace dans ce secteur, je suis inefficace, ce n'est pas la peine de rester là puisque je peux partir ailleurs, sans obstacles, sans délai, sans coûts, etc. Donc, je peux partir ailleurs. Ça, c'est les deux actions d'un marché pur. Quand vous entendez un marché pur, parfaite transparence, l'information, elle est parfaite. L'information, le problème de l'information est très important parce que l'information, nos étudiants, souvent, ils pensent que l'information, elle est gratuite. Ça, c'est l'erreur de nos étudiants. On pense que l'information est gratuite. L'information, il faut l'interpréter, il faut l'appréhender comme un bien. C'est exactement, l'information est un bien. Et c'est un bien. Quand vous avez soif, vous allez, pour avoir une certaine utilité, aller chercher une bouteille d'eau qui vous procure une certaine utilité, qui vous procure une certaine jouissance, est-ce qu'on peut rester sans boire ? Et comment on peut rester sans information ? Et donc, l'information, elle est un bien. Et ce bien, il est rare. Et à partir du moment où il est rare, il est coûteux. rappelez-vous, qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui détermine la valeur ? C'est l'utilité et la rareté. L'information, elle est utile, elle est rare, et donc, elle a de la valeur. C'est cette philosophie qu'il faut, c'est de cette philosophie qu'il faut s'imprégner. Ça va de soi que l'étudiant qui va se contenter d'un minimum parce qu'il souhaite simplement valider son semestre, il n'ira pas loin. Ça, c'est certain. Il sera toujours en difficulté. Alors que quelqu'un qui va, bien sûr, s'inspirer du cours et puis, aller notamment sur l'Internet parce qu'il y a des cours sur l'Internet qui sont bien meilleurs que celui que je vous dispense, où il y a des manuels, il y a des livres, il faut aller donc acheter des livres, lire, il faut lire parce que l'information est un bien, il est rare et coûteux et c'est ce qui permet justement de... D'ailleurs, vous allez trouver cette théorie de l'information et de l'incertitude par la suite de vos cours. Et il y a une parfaite mobilité des facteurs de production. Deux conditions pour déterminer un marché pur. Maintenant, on va déterminer les conditions d'un marché parfait. Il y en a trois. Je crois qu'on peut les associer. Alors, la première, vous connaissez, c'est simplement l'atomicité. L'atomicité, atom, ça veut dire un grand nombre. Un marché parfait, c'est un marché où il y a un grand nombre. on suppose que lorsqu'il y aura un petit nombre ou un seul offreur sur l'entreprise, il peut être amené à prendre des décisions qui ne respectent pas les conditions du marché. Ça se discute, on reviendra plus en détail. Donc, il y a une atomicité du marché. Il y a un grand nombre d'offreurs, il y a un grand nombre d'agents, mais bien sûr, quand je dis un grand nombre d'offreurs, ils sont identiques. Les acteurs sur le marché sont identiques. Rappelez-vous de l'homogénéité et donc, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a un grand nombre, la quantité qui est offerte par une entreprise est une quantité qui est faible, donc elle ne peut pas influencer le prix sur le marché, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a mille entreprises qui produisent mille unités. s'il y a une entreprise qui produit des unités, même si cette entreprise quitte le marché, cela certainement ne va pas affecter le prix, c'est toujours le marché qui détermine le marché. Ce qui est important avec l'atomicité, ce qui est important avec l'atomicité, c'est qu'il n'y a pas d'entente. il ne peut pas y avoir des arrangements, rappelez-vous quand il y avait un petit nombre de demandeurs, un petit nombre, je ne sais pas si on l'avait gardé, non, on ne l'a pas gardé, non, on ne l'a pas gardé, le tableau, lorsqu'il revenait au tableau, lorsqu'il y a un petit nombre, si c'est un petit nombre d'offreurs, il y a un seul offreur, mais un petit nombre de demandeurs, le monopoleur est contrarié. Lorsqu'il y a un seul demandeur et un petit nombre, le monopsone est contrarié, le demandeur est contrarié, parce qu'il a en face de lui un petit nombre. Lorsqu'il y a un petit nombre d'offreurs, un petit nombre d'offreurs, il n'y a pas d'atomicité, supposons qu'il y a il n'y a pas d'atomicité, il y a un petit nombre d'offreurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces offreurs ? Ils peuvent s'entendre entre eux. Il peut y avoir une entente, ils s'accordent. On va étudier ce type de marché, par exemple, les cartels. On va étudier le cartel. On a beaucoup entendu parler du cartel du cartel du pétrole, les pays de l'OPEP, qui s'accordent. On va les étudier. Vous avez certainement, si vous suivez les informations avec le conseil de la concurrence, si vous suivez les informations, on a changé le président de ce conseil parce qu'il a laissé croire, je ne sais pas, à tort ou à raison, il a laissé croire qu'il y a une entente entre les entreprises qui produisent pétrole, qui vendent donc de... Bref, et donc, il peut y avoir une entente. Il peut y avoir une entente. Lorsqu'il y a une atomicité, un grand nombre, il est difficile de se mettre d'accord, donc, il exclut la possibilité qu'il y ait une entente parce que quand il y a une entente, on peut influencer le prix. Ça va de soi. Le cartel, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, il finit une époque où il y a un cartel. En principe, le cartel, il est interdit. Aux États-Unis, le cartel est totalement interdit. Les ententes sont interdites, mais on sait très bien qu'il y a des ententes, il y a des accords entre les pays qui peuvent s'entendre sur la quantité en principe. Ils s'entendent sur la quantité à produire, mais ils ne s'entendent pas sur les prix. Mais bon, il peut y avoir des... Donc, ils peuvent influencer le marché. Dans notre cas, il y a une atomicité du marché identique, donc il n'y a pas possibilité d'entente et donc il n'y a pas possibilité d'influencer le prix. Ça, c'est la première première condition. L'offre et la demande s'adaptent aux conditions du marché et vous pouvez compléter par vous-même. Deuxième action pour ce qui est d'un marché pur, d'un marché parfait, pardon. On l'a déjà dit, c'est l'homogénéité des produits. ça, on ne fait que reprendre ce qu'on a déjà dit. Donc, l'homogénéité, deuxième action, première condition un, première action, condition deux, l'homogénéité, on l'a dit, dans le cas de la concurrence, c'est l'homogénéité des produits, je n'insiste pas, on l'a déjà dit, les produits sont totalement homogènes et donc, ça veut dire que, vous pouvez, dans les manuels, vous pouvez compléter par vous-même, etc., ça veut dire que l'homogénéité, ça suppose que, il y a l'idée de l'anonymat, l'idée essentielle derrière cette notion d'homogénéité du produit, c'est que, il y a l'anonymat en ce qui concerne les entreprises, en ce qui concerne les produits. Que ce soit pour l'entreprise, je ne suis pas capable d'identifier un produit. Donc, la traçabilité n'est pas... Lorsqu'il est difficile de distinguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a ni label, ni marque. Il n'y a pas de marque qui va distinguer un produit. Parce que lorsqu'il y a une marque qui se distingue, les jeunes, vous connaissez tout ça, lorsqu'il y a une marque des espadrilles, les jeunes, ils préfèrent acheter la marque. Parce qu'ils connaissent la marque, soit disant, cette marque, ils sont synonymes. À tort ou à raison, d'ailleurs, ça peut être un effet Veblen, un effet snob. Plus c'est cher, les entreprises, ils connaissent ce raisonnement psychologique. Ils savent que les jeunes, ils peuvent être amenés acheter parce que c'est cher. Le parfum, par exemple, c'est les femmes qui souhaitent se distinguer en utilisant un parfum spécifique. Donc, les entreprises vont vendre un produit plus cher qui ne correspond pas à son coût, mais ils le vendent plus cher parce qu'il y a des facteurs psychologiques, des biais psychologiques qui vont influencer le comportement du consommateur. Mais bon, on le laisse. Donc, ça, on s'identifie par rapport à une marque. Moi, je mets une marque, donc, c'est une façon de me distinguer par rapport au groupe. Dans le cas d'un marché parfait, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de label, on est dans l'homogénéité identique et donc, on ne peut pas distinguer si le produit est fabriqué par telle ou telle autre entreprise. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de label, il n'y a pas de brevet, rien du tout. Qu'est-ce que je peux dire ici ? De même, les consommateurs, pareil, il y a l'uniformité des consommateurs, c'est-à-dire parce que s'il n'y a pas cette uniformité des consommateurs, l'uniformité du consommateur chez le consommateur, ils sont les mêmes. Moi, en tant qu'entreprise, je vends pour des consommateurs qui sont homogènes, uniformes, parce que sinon, si j'arrive à segmenter les consommateurs par segments, je rentre dans un autre marché, c'est ce qu'on appelle le marché discriminant, on va l'étudier, le marché discriminant, la discrimination par les prix, je ne sais pas, ça se pratique au niveau international, au niveau du commerce international, le Maroc, il peut décider de vendre son phosphate plus cher ou ses légumes ou autre, plus cher à l'Europe et moins cher en Afrique, donc il y a une discrimination par les prix, ça c'est courant dans le cadre des transactions internationales parce qu'on pense que l'Europe, par exemple, est disposée à acheter plus cher, donc je lui vends plus cher, ce marché, on va les étudier séparément, ils ne rentrent pas dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, par contre, lorsqu'on est dans le cadre de la concurrence parfaite, il y a l'homogénéité, il y a l'uniformité des consommateurs et donc ça va de soi, même l'entreprise ça va de soi, elle va vendre au plus offrant, c'est logique, celui qui paye plus, j'offre, etc. Lorsque je dis également qu'il y a une uniformité des consommateurs, rappelez-vous, au début lorsqu'on a dit derrière la multiplicité des passions, des coutumes, des traditions, etc., ça suppose ici qu'il n'y a pas de coutume, il n'y a pas de règles, ni des règles institutionnelles, ni des règles juridiques. Lorsqu'on parle de l'uniformité du consommateur, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, parce qu'on peut établir des règles comme les règles qu'on vous enseigne en comptabilité, une entreprise, elle est censée le first in, first out. Vous connaissez ce principe, le premier arrivé, le premier servi. C'est un principe de comptabilité nationale, ça va de soi dans une entreprise, le premier qui arrive, le premier qui est servi. Donc, ce principe, c'est une règle, une règle. Donc, dans notre cas, il n'y a pas de règles institutionnelles, il n'y a pas de règles juridiques qui s'établissent sur un marché parfait. Et la troisième, donc là, c'est l'homogénéité ou l'uniformité du consommateur, pas de label, pas de brevet, pas de marque, pas de coutume, pas de règles institutionnelles, pas de règles juridiques. Donc, on est clair, on voit bien que c'est un marché qui est à part, on ne risque pas de le trouver dans la réalité, mais qui va nous servir de cadre de référence. C'est-à-dire, à partir de là, on va dire, si j'établis une règle, si j'introduis une règle institutionnelle, si j'introduis une règle juridique, si, je ne sais pas, s'il y a, je prends en considération, là, les marques. Donc là, c'est des marchés qui vont se distinguer par rapport à ce marché. Et la dernière condition, c'est la libre entrée dans le marché. La dernière, c'est la libre entrée dans le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de barrière, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va limiter l'entrée dans le marché. En ayant tous ces éléments, on voit bien que le prix devient une variable. Le prix n'est plus un paramètre, le prix n'est plus une donnée. Et puis, on a le troisième groupe d'Axiom. Tout simplement, vous connaissez, on l'a déjà étudié, donc je ne reviens pas. Il y a une fonction d'utilité chez le consommateur. Vous savez l'étudier, donc on prend en considération. Et pour l'entreprise, il y a un objectif, c'est l'objectif de la maximisation du profit chez l'entreprise. Et vous avez étudié, quoi que vous devez faire un effort, puisque vu les résultats du contrôle, normal, les résultats n'étaient pas très satisfaisants pour pratiquement tous les groupes, du groupe 1 jusqu'au groupe 6. Les résultats laissent à désirer. Donc, voilà. Alors, si on pose une question sur ce marché de référence, sur ce marché souverain, sur ce marché où l'ajustement se fait par la quantité, sur ce marché qui est privilégié par l'école néoclassique, et qu'on vous demande déterminer les hypothèses d'un marché pur et parfait. Ce n'est pas la peine de me citer à Tommy, non, il faut préciser, je répète, il faut me préciser qu'il y a des hypothèses d'un marché parfait, il y a des hypothèses d'un marché pur, et il y a les hypothèses de comportement qui nous permettent de... Alors, les hypothèses d'un marché parfait, c'est la parfaite transparence que vous associez à l'information, là, les cherchez par vous-même, faites des fiches techniques parce que ça, c'est l'économie, là, vous allez en avoir tout le temps besoin. Donc, parfaite transparence sur ce marché et deuxièmement, c'est la parfaite mobilité des facteurs de production, on peut partir, il y a des... c'est des débats, après, il y a les débats. Donc, on est dans un marché de concurrence pure. Lorsqu'il y a un grand nombre, c'est la loi de l'atomicité, c'est la loi de l'homogénéité ou l'uniformité des consommateurs et la dernière, c'est la libre entrée dans la branche ou la libre entrée dans le secteur. Pour ce qui est de troisième groupe de... troisième groupe d'action, il s'agit simplement... Il faut le préciser, si vous oubliez les hypothèses de comportement, cela suppose parce que vous n'avez pas compris l'école néoclassique. Lorsque je parle, je suis dans le cadre d'un marché, j'étudie des comportements. Et donc, il y a les non-principes, on devrait étudier ici, je devrais vous étaler tout ce qui concerne la fonction d'utilité, vous connaissez, et tout ce qui concerne l'objectif de maximisation du profit et que vous connaissez. Mais je suis censé de refaire le cours que vous connaissez. Bien. Alors, la loi de l'offre et la demande, nous l'avons déjà, nous en avons déjà parlé. Il y a une fonction de demande que nous avons établie à partir de la courbe de consommation prix, une fonction d'offre que nous avons établie à partir de la fonction de... de la fonction d'offre à partir du coût marginal, la partie ascendante du coût marginal située au-dessus du coût moyen et on a donc cette confrontation de l'offre et la demande va nous donner... Bien sûr, on est dans le cadre d'une analyse marchalienne, Alfred Marshall. J'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire que je suis dans le cadre d'un équilibre partiel. Ça veut dire qu'en principe, si vous prenez un manuel de ce qu'on enseigne dans les grandes universités, c'est pratiquement 10% de ce qu'on fait dans les grandes universités. Alors, il ne faut pas qu'après tout ça, on nous reproche que le cours est peut-être... Non, ce n'est pas vrai, le cours n'est pas dans, c'est pratiquement le strict minimum, c'est le minima qu'on peut donner à un étudiant en microéconomie parce qu'à partir de là, il faut partir vers l'équilibre général. Je l'ai déjà expliqué en S2, en S1, l'équilibre général de Walras, l'équilibre général calculable, etc. Donc, il y a encore plein de choses à compléter et que vous êtes censé savoir. Bien sûr, on pourra toujours me faire le reproche si c'est ainsi. Alors, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout ? Oui, ça, c'est un débat qui s'impose. Pourquoi ? Parce que, mais vu les résultats, quand on voit les résultats, on se dit, bon, c'est un débat pédagogique qui s'impose et on en parle au niveau du département, mais bon. Donc, parce que l'équilibre marchalien, c'est un équilibre partiel qui suppose que le marché ne communique pas. C'est-à-dire que si vous avez un produit A dans ce marché 1 et que vous avez un produit B sur le marché B, on va supposer avec Alfred Marshall dans le cadre de son équilibre partiel que les deux marchés ne communiquent pas. Il y a des obstacles. Tout ce qui se passe ici ne concerne que ce marché. Si le prix ici change, il y a une variation de prix de A, il y aurait une variation de la quantité A. Variation du prix B entraîne une variation de la quantité B, mais ça n'affecte pas. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai, il suffit que le prix du pétrole augmente, le prix du pétrole augmente pour que le prix du secteur de transport augmente. Même le prix des produits agricoles forcément, il va augmenter puisqu'on intègre les combustibles dans ce secteur d'activité. Donc, on est à ce niveau-là. En principe, on doit parler ici, j'avais habitude de parler de deux types d'ajustement, mais étant donné qu'on n'est pas en présentiel et donc il n'y a pas d'interactivité, donc je préfère m'en abstenir. l'ajustement marchalien et l'ajustement walrassien, l'ajustement par la quantité ou l'ajustement par le prix. Il y a deux types d'ajustements différents, c'est-à-dire lorsqu'il y a un, pour aller vers l'équilibre, il y a un déséquilibre, supposons l'état et une situation initiale, on est en situation de déséquilibre, on veut aller vers l'équilibre, soit on change le prix, soit on change les quantités. Donc, c'est deux mécanismes totalement différents. Je saute cette partie totalement du cours qui est relativement intéressante, mais malheureusement, nous allons la sauver. Alors, nous avons dit tout à l'heure que l'information est parfaite ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un prix qui se fixe sur le marché. Le marché. Et nous avons dit que le prix reflète toutes les informations disponibles sur le marché. Vous regardez le prix, vous avez toutes les informations que vous vous souhaitiez avoir, toutes les informations au pluriel que vous voulez avoir sur ce projet. Son prix, il est censé vous donner toutes les informations. Donc, en fait, le prix est un signal. le prix devient un signal. Par exemple, il nous donne un signal lorsque le prix augmente. Le prix augmente. Qu'est-ce que cela va me dire ? Quel est le message qu'il m'envoie ? Le bien devient rare. Ce produit devient rare. Donc, c'est un signal de la rareté d'un produit sur le marché. Dès que je vois que le prix augmente, je me dis, c'est bien, puisque c'est la loi de l'offre et la demande, et donc, il y a un ajustement, la demande est très importante, l'offre est relativement faible, donc automatiquement, le prix va augmenter. donc cela suppose que nous avons une courbe d'offre et de la demande. Si l'offre augmente, par exemple, ou si la demande augmente, supposons que la demande augmente, voilà, on va le caractériser, supposons que la demande, la demande, voilà, elle se déplace vers la droite, donc si la demande se déplace, on a un nouveau point d'équilibre, on voit que le point d'équilibre initial était là, le nouveau point d'équilibre, il est là. Alors, regardez P1, Q1, maintenant, on a la demande à augmenter, regardez, automatiquement, le prix P2 supérieur à P1 et la quantité Q2 est supérieure à Q1, puisque la demande a augmenté. Si nous avons un autre raisonnement, on peut avoir un autre raisonnement, pardon, alors, supposons maintenant que nous avons, on va déplacer la courbe d'offre, voilà, une demande, une offre, supposons que je déplace l'offre, si je déplace l'offre vers la droite, par exemple, voilà, hop, nous voyons qu'ici, voilà le point d'équilibre, le premier point d'équilibre, deuxième point d'équilibre, donc, on voit bien que nous avions, donc là, c'est l'offre qui a une variation de l'offre, nous voyons que, ici, on avait P1, P2, maintenant, nous avons un prix P2 et une quantité Q1, par exemple, P1, pardon, P1, Q1, P2, où est-ce que je dis, P1, Q1, vous corrigez par vous-même, P2, Q2, donc, on voit que le prix, voilà, il a augmenté et la quantité, elle a baissé, selon les déplacements, soit vers la droite, soit vers la gauche, etc. Donc, on voit bien que, on voit bien que, lorsque le prix change, c'est un signal, puisque le prix est un signal, le prix est un indicateur de, donc, de la rate. Et donc, c'est le prix qui va assurer un retour à l'équilibre. Il y aurait une main invisible qui va me permettre, prenez n'importe quel manuel, vous allez trouver, notamment, les ajustements en toile d'araignée, parce qu'il y a une main invisible, un commissaire-priseur, fictif, on l'a dit en SA, il y a une main invisible, il y a Trafilla, c'est le commissaire-priseur, c'est le commissaire-priseur, celui qui est dans la vente aux enchères, Mbem El Mazet de Alani, et donc, ce commissaire-priseur, c'est comme s'il fait des allers-retours, c'est-à-dire, si l'offreur dit, l'offreur va nous dire, là, par exemple, il va établir, on aura une position d'équilibre, et donc, supposons qu'on est là, et donc, ça va, il va se déplacer, et donc, on va, des négociations, hop, jusqu'à ce qu'on arrive en toile d'araignée, parce que ce commissaire-priseur, il fait des allers-retours, il va voir les offreurs, il est fictif, il n'existe pas, mais on imagine, comme une personne, qui va aller, s'il vous plaît, faites un effort, baisser le prix, puis il revient vers les consommateurs, ils ont baissé les prix, faites un effort augmenté, le prix que vous êtes censé payer, puis il revient vers les, jusqu'à ce qu'il y a un retour automatique, vers la position d'équilibre, donc, qu'est-ce que je peux dire, donc, oui, alors, le prix est un facteur, il n'en reste que les variations, donc, bien sûr, ça va de soi, s'il y a une variation de prix, ça va affecter les décisions d'achat, et les décisions de vente, des consommateurs, et donc, du producteur, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, l'once de prix, d'un bien, quand on va devenir rare, on l'a dit, le, donc, la, 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 leur conclusion, leur conclusion, donc, la développer, développer cette idée, le rôle du prix, le rôle du prix dans le cadre, puisque c'est une théorie de la détermination du prix, faites une petite recherche, par vous-même, et vous allez voir, parce qu'en termes de décision, si je vous intéresse, en termes de décision, une variation de prix, affecte certainement, les comportements, les décisions, les comportements, aussi bien des consommateurs, que des producteurs, ça va de soi, dans le cadre, de l'analyse néoclassique, et ce prix, il est déterminé sur le marché, donc automatiquement, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'intervention de l'État, laisser les mécanismes de marché, assurer un retour à l'équilibre, et puis, s'il y a un déséquilibre, ce déséquilibre, ne peut être que limité dans le temps, puisqu'il va y avoir des ajustements, et automatiquement, un retour à l'équilibre, donc le débat, il est là, faut-il que l'État intervienne, ou faut-il que le marché, donc dans le cadre des politiques économiques, ça va de soi, c'est un débat qui est toujours d'actualité. Alors, moi je veux dire un mot sur ce régime de concurrence pure et parfaite, avant de clore ce schéma, je vais rajouter juste un élément, une critique à ce marché, on voit bien que, alors là, si on vous demande, si je pose une question sur la sévérité des hypothèses, et même lorsque l'étudiant, au niveau de la question qui a été posée sur les hypothèses, rappelez-vous les hypothèses d'un marché de concurrence pure et parfaite, les axiomes d'un marché pur, les axiomes d'un marché parfait, ou les axiomes de comportement, on peut rajouter, l'étudiant peut rajouter la sévérité des hypothèses, très difficile de trouver ces hypothèses dans la réalité, des hypothèses très restrictives, comme on l'a dit à l'époque pour la rationalité, en S1 pour la rationalité, rappelez-vous, on a dit, c'est une hypothèse très restrictive, et très contraignante, pareil, c'est l'hypothèse, les hypothèses d'un marché de concurrence pure et parfaite, sont des hypothèses très restrictives, et des hypothèses très contraignantes, pourquoi ? L'origine, c'est que ces hypothèses sont établies dans un contexte, le contexte, dans un cadre, dans un contexte d'isolement décisionnel. Il y a un isolement décisionnel. C'est comme s'il n'y a pas tout un contexte, il y a d'autres variables, d'autres paramètres, d'autres objectifs, je ne sais pas, mais il y a d'autres variables qui peuvent affecter, qui peuvent influencer les comportements, et qui peuvent agir sur le prix. Et même, il n'y a pas que le prix qui va guider nos comportements. Il y a deux éléments, il n'y a pas que le prix. On l'a démontré ceci, j'en ai donné une bonne dizaine de variables, de facteurs qui peuvent conditionner ou déterminer les comportements des consommateurs, l'effet de Van Wagen, l'effet cliquet, etc. On les a, ce n'est pas la peine d'y revenir, allez-y au cours de S1. Donc, on peut, il y a des éléments qui vont affecter les comportements du consommateur. Il n'y a pas que le prix. Oui, le prix est une variable importante, le revenu est une variable importante, déterminante même. Mais il y a d'autres variables qui peuvent conditionner ou déterminer mon comportement. Donc, je continue. Alors, on a dit, ici, on va, puisque quand on a parlé des hypothèses d'un marché de concurrence pure et d'un marché de concurrence parfait, la première idée qui nous est venue à l'esprit, c'est la parfaite transparence. Et donc, l'information, elle est parfaite. Donc, vous voyez, on revient à la théorie de l'information et de l'incertitude. L'information, elle serait parfaite. Et eux, ils raisonnent dans le cadre d'une économie du certain. Deux éléments. L'information serait parfaite et on est dans le cadre d'une économie du certain. Ce qui n'est pas vrai. Il y a une asymétrie de l'information dans la réalité et nous sommes dans une économie de l'incertain. 15 nous disaient tout simplement, demain, tout simplement, on ne sait rien. Donc, on ne peut pas anticiper les événements futurs. Donc, c'est ces hypothèses très restrictives et très contraignantes qui font que le modèle s'écarte complètement de la réalité. on ne le trouve pratiquement pas dans la réalité. Alors, nous l'avons dit. Première chose, pourquoi ? L'information est un bien. Il y en a qui acceptent de payer un prix et il y en a qui ne veulent pas payer le prix. Il y en a qui souhaitent simplement avoir l'information disponible, gratuite, ce qu'on appelle l'information publique. Il y en a d'autres qui ont une information privée, surtout quand vous allez sur les marchés, les marchés d'autres, marchés des capitaux notamment, l'information privée joue un rôle très important. Si vous êtes demain un trader ou vous intervenez sur les marchés des, je ne sais pas, la bourse ou autre, et donc, si vous avez une information privilégiée, automatiquement, vous êtes bien positionné sur le marché. Donc, on ne va pas comparer et dire que c'est pareil, celui qui a l'information comme celui qui n'a pas l'information, rien ne change. Donc, un, étant donné que l'information est un bien, qu'est-ce qu'elle va supposer ? Elle suppose un coût. Et le fait qu'il y ait un coût d'acquisition de l'information, il y a un coût. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça va entraîner ce coût ? Il va entraîner une forme d'inertie. C'est-à-dire, pas d'action. Inerte. Puisque si je dois faire ceci, si je dois prendre cette décision, je ne suis plus dans un contexte d'isolement décisionnel. L'information en ma possession ou l'information dans l'autre, moi, j'influence l'autre et je sais que l'autre, il m'influence. Les décisions que je peux prendre dans une entreprise, dans mon entreprise, vont affecter l'autre entreprise. Si j'augmente la quantité produite, cela va affecter l'autre entreprise. Mais l'autre entreprise, elle va réagir en conséquence. Elle ne va pas rester comme ça à m'observer. Et donc, j'observe mes concurrents et je sais que mes concurrents m'observent. Donc, je ne suis pas dans un contexte d'isolement décisionnel. Mais le fait que l'information est un bien, il est rare, l'information est coûteuse, donc ça peut entraîner une certaine inertie. Ça, c'est le premier biais qu'on va trouver par rapport au modèle de concurrence pure et parfaite. Donc, il y a de l'inertie. Pourquoi ? Il y a des modèles. Je ne veux pas m'étaler. Je termine la séance d'aujourd'hui avec ça. Donc, parce que vous allez certainement être confrontés à ce genre de modèle, il y a ce qu'on appelle l'aversion au risque. Il y a des gens, il y a trois types face au risque, il y a trois comportements. Soit je suis neutre face au risque, c'est-à-dire, soit il y a une aversion au risque, je n'aime pas prendre de risque dans mes décisions, soit j'aime bien prendre le risque. Donc là, c'est selon l'attitude, selon mon état d'esprit, selon ma structure mentale, je suis amené à prendre une décision bien spécifique. Donc, il y aurait une certaine aversion au risque, donc je ne m'étale pas trop sur ce point-là. Deuxième élément, c'est qu'il va y avoir des comportements biaisés. Il y a des biais. On a identifié 24 biais, 25 biais en psychologie. Et donc, par exemple, je peux être amené à adopter un comportement d'inertie, c'est-à-dire un comportement de statu quo. je garde la situation du statu quo. Devant un risque, j'ai une aversion pour le risque. Donc, il y a un risque si je prends une décision. Moi, je suis du genre à avoir une aversion pour le risque. Qu'est-ce que je fais ? j'adopte une position de statu quo. Je ne change rien, je garde les choses telles quelles et donc, ça va me permettre... Et troisième comportement, c'est un comportement opportuniste. Ce sont les trois comportements qui risquent de... opportunistes, qu'on risque de trouver face à une asymétrie de l'information. Et donc, l'information, elle est rare, l'information est un bien, elle est rare, et à partir du moment où elle est rare, elle supporte un coût. Le fait qu'il y ait un coût, ça peut nous inciter à avoir un comportement à l'inertie. Je préfère ne rien faire parce que, de toute façon, et puis, il peut y avoir des biais. Les biais, comment est-ce que le comportement de statu quo, c'est un bien, alors qu'est-ce que je peux trouver ici ? Oui, le comportement opportuniste, c'est un comportement... On a deux types d'opportunisme, il y a l'opportunisme ex-hante et l'opportunisme ex-poste. Je ne rentre pas dans le problème de l'opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ici ? L'information, le coût, mettons l'évident, on encourage donc la diffusion de l'information. Donc, le comportement opportuniste, les gens, oui, il y a une incertitude face à l'information, etc. Donc, voilà, globalement, si on vous pose la question sur les hypothèses, introduisez ces hypothèses, montrez que ces hypothèses sont très contraignantes et très restrictives. Sinon, si on pose une question qui porte sur la sévérité des hypothèses, vous reprenez les hypothèses qu'on a étudiées et vous essayez notamment de décortiquer, notamment le problème de l'information, le problème de la certitude, le problème de la parfaite mobilité des facteurs de production, faites des fiches techniques sur cela parce que certainement, il y aura des points pour valoriser les étudiants qui font des petites recherches chez eux. Voilà, la première séance est comme toujours la plus importante, c'est un modèle simple, standard. Nous allons établir l'équilibre la prochaine fois pour ce modèle, voir comment on calcule l'équilibre à court terme, comment on calcule l'équilibre à long terme. Je vous invite cordialement à essayer de rédiger, rédiger s'il vous plaît parce que moi, je ne sais pas peut-être l'occasion d'en parler ici mais je le sens, on le sent, on le sent lorsque un étudiant n'a jamais pris le stylo pour rédiger une phrase. Moi, j'en ai des copies qui ont conjugué le verbe aller, c'est je vais, je vais aller à l'école, tu vas à l'école. Quand j'ai un étudiant en première année université et qui m'écrit qui m'écrit bref, on va effacer parce que je donne juste un exemple, moi, quand j'ai le verbe aller au présent, présent de l'indicatif, c'est je vais à l'école. moi, je ne suis pas là pour savoir si l'étudiant sait conjuguer le verbe aller mais quand un étudiant me met je avec un je et qu'à côté, il me met je va et il rajoute en plus un est-ce je suis désolé je ne peux pas accepter que cet étudiant valide le module de micro alors que pas le module de micro une école de pensée donc il faut apprendre j'ai des difficultés en français ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir on vous a demandé d'apprendre cette phrase par coeur vous la rédigez quand vous faites vos exercices ça ne m'intéresse pas je termine encore la première séance du deuxième semestre comme je ne l'ai terminé pour le premier semestre je ne suis pas un professeur de mathématiques je ne corrige pas des copies de mathématiques je suis un économiste vous êtes des économistes donc un vocabulaire un minimum on a pris une phrase je suis dans le cadre de l'école néoclassique la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante on pourra donner cette pointe je suis désolé mais en S2 on ne fera pas la même chose en S2 il faut être quand même sérieux et je refuse et ça je peux vous en citer j'en ai compté des fautes de ce genre c'est à dire avec cette gravité j'en ai compté 466 fautes de ce genre que je ne pourrais pas imaginer alors si je ne maîtrise pas je prends mon cours quelles sont les hypothèses d'un marché parfait allez je redise marché parfait marché ça s'écrit marché voilà si quelqu'un ne sait pas écrire marché le jour du contrôle final qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse un étudiant qui ne sait pas écrire utilité qu'est-ce que vous voulez que je fasse donc sur ce on termine sur ce point parce que c'est important je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine est-ce que vous voulez Sous-titrage MFP. Merci. ... 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